Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt bien, bon même si je suis un peu malade, vous devez le sentir à ma voix. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo, mais je vais d'abord vous remercier pour les presque 400 abonnés. Depuis mon retour, on ne fait que gagner des abonnés, vous êtes de plus nombreux sur la chaîne, de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc c'est vraiment super sympa. J'ai récemment fait des lives, au moment où vous verrez cette vidéo, ça sera sûrement dès une semaine, ou 2-3 jours avant, j'ai réalisé des lives, vous avez été certains à venir, vous étiez pas mal, vous étiez montés à 10 viewers pour un live fait à l'improviste, c'était vraiment super cool, je vous remercie. Merci à tous ceux qui étaient là pour les lives, j'en ferai d'autres, j'espère que vous le saurez de plus en plus nombreux. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui va parler d'un objet, ça va être encore une présentation de livre, en fait je vais vous parler de l'objet le plus cher de ma collection. Et en fait, c'est pas n'importe quel objet, enfin, c'est un livre, mais c'est assez fabuleux, parce que de base, il ne valait rien, et puis maintenant, avec la sortie d'un nouvel événement lié à Harry Potter, ce livre est en train de grimper niveau prix, et je parle bien évidemment des animaux fantastiques, Les Animaux Fantastiques, de Newt Skymanger, donc l'édition 2001, donc qui date, oui, 2001, elle a été déposée en août 2001, donc cette édition vaut une fortune maintenant, elle était au prix de 3,81€ quand je l'ai acheté à la FNAC, et en plus je l'ai acheté, ouais, j'ai dû l'acheter en 2006-2007, j'ai dû l'acheter tard, et cette édition, j'ai vu maintenant sur internet, qu'elle était à plus de... Elle commence à 80, 80€, et elle part jusqu'à 250€, c'est un truc de malade, pour un livre qui, entre nous, est ridicule, quoi, 90 pages, enfin, il est fort sympathique, comme dirait mon ami Alexandre Caldès, même si on ne connait pas personnellement, mais c'est un youtubeur que j'apprécie énormément, il est fort sympathique, bien évidemment, mais il n'y a rien de folition, quoi, c'est pas non plus le livre du siècle, enfin, c'est un bel ouvrage, l'édition est vraiment belle, ils ont fait des nouvelles éditions qui sont pour ma part dégueulasses, je n'aime pas du tout, mais c'est vrai que l'édition est vraiment sympa, avec un peu de réalisme, avec ce livre appartient à Potter et tout, franchement, bien, les pages un peu style parchemin, avec des petites notes personnelles dans le livre, donc c'est vrai que c'est un livre très sympathique, parce qu'on a l'impression qu'il a appartenu à Harry, comme il appartient à Harry Potter, et que Harry a déposé des petites notes personnelles à l'intérieur, comme par exemple, à Cromantula, la classification du ministère de la magie, c'est 5 X, donc il y a les significations au début, je ne me souviens plus trop, et après il y a beaucoup plus de X pour, voilà, après il y a un pendu, enfin, c'est un livre avec plein de petites anecdotes à l'intérieur, enfin, plein de petites notes que Harry a fait en tant qu'étudiant, et franchement, c'est très sympa, et puis il y a toutes les créatures, le dimmum, ou plein de créatures, je ne connais pas, par exemple, le bingoui, qui est un insecte natif d'Australie, enfin, il y a plein de trucs à Cromantula, le noir des ébrides, ça c'est les dragons, par exemple, le norvégien Crète, il l'a remplacé par Bébé d'Orbert, donc franchement, c'est très, moi j'aime beaucoup, c'est un livre qui est très sympa, la fin est une petite signature d'Albus Dumbledore, c'est assez sympathique, ça fait un peu RPG, mais pour vous dire, en fait, que ce livre, il vaut pas mal, il vaut bien cher maintenant, enfin, il est bien monté en prix, donc ça fait partie d'une belle collection, et en fait, je pensais qu'on devait encore le trouver en commerce, mais pas cette édition, on peut le retrouver, le texte, mais pas cette édition, quoi, ils ont fait une nouvelle édition qui est bien mondiale, je trouve, en jaune, et qui est bien moins réaliste, donc voilà, et en fait, c'est avec la sortie du film que l'édition monte en flèche, je pense que c'était la première édition, donc c'est le film qui fait monter les comptes, et par exemple, la classification des ministères de la magie, à rien rajouter de tout ce qui plaît à Hagrid, connu pour être tueur de sorciers, ouais, voilà, donc franchement, ouais, c'est un petit dictionnaire, vous avez plein de... vous avez les fées, ça fait des hypocantes, des hypocryphes, non, franchement, si vous voulez vous renseigner sur les créatures du monde d'Harry Potter, c'est un livre que je vous conseille, après, je vous conseillerai cette édition, mais je ne sais pas si elle est encore disponible, vu que comme je viens de vous dire, elle monte en gamme, elle monte en... les côtes montent, et que c'est... bon, bah, je pense que c'est, il me semble, l'objet le plus cher de ma collection, enfin, qui de base ne valait rien, et qui en ce moment, en vaut une fortune. Donc voilà, donc, comme vous m'avez demandé, bah, durant les lives que j'ai fait précédemment, une vidéo sur ma collection, bah, je n'ai pas encore fait cette vidéo, parce que, comme je l'ai dit dans mes lives, il faut que je regroupe toutes les villes de ma collection, qui sont un peu dispersées un peu partout, parce qu'en tout le sens de fan-être, d'admiration de Harry Potter, on amène à ces choses, mais on n'est pas forcément dans l'endroit qu'on est comme moi. Donc, il faut que je les regroupe, et puis je me suis dit, là, bah, tiens, alors que je leur parle de ma collection, et bien, c'est un objet qui fait partie de ma collection, donc j'ai... c'est un livre, on est d'accord, mais c'est un livre qui m'a toujours beaucoup plu, et bien, j'ai aussi, il y a eu un événement, le Willy Jettraël Résage, qui, lui, curieusement, reste au même prix, enfin, reste dans les mêmes zoos, ou peut-être qu'il monte à l'île taureau, mais il reste dans les mêmes zoos, tout ça, parce qu'en fait, il y a le film, il y a le film fantastique, j'allais dire la trilogie, mais maintenant, ils ont annoncé 5 films, mais pour plus d'informations par rapport au film, je vous conseille la vidéo de Ben de Harry Potter, tout simplement. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire les objets les plus rares, ou les plus chers de votre collection, ça me ferait plaisir de voir ce que vous possédez, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et à vous abonner, et n'oubliez pas que la magie est en vous.